Nuba Andalusia Nuba Andalusia, une émission produite et présentée par Dr Nourdin Saoudi tous les vendredis de 22h à 23h. Nuba Andalusia réalisée par Amin Lully Moussakiraleikum ou marhababikum dans Nuba Andalusia, un espace consacré à la musique andalouse algérienne mais également à ces styles de proximité que nous vous proposons tous les vendredis à partir de 22h et tous les mardis à partir de 13h avec Amin Lully à la réalisation et votre serviteur, Lourdin Saoudi. Salaam Musique andalouse, musique arabo-andalouse, style sanaa et ala tziria, style sanaa et ala tlemsania, style gharnati, style melouf, Quelle dénomination pour un art musical majeur qui caractérise cette musique citadine qui s'est réfugiée dans toutes ses cités algériennes, côtières, mais pas uniquement ? Chers amis, comme il me plaît de vous retrouver pour une nouvelle tranche de temps et un nouvel espace de symbiose et d'harmonie, une nouvelle aventure des sens et une nouvelle partition, de nouvelles vibrations hautes en couleurs, en rythmes et en mélodies, avec ce lègue musical et ses différents paradigmes qui illustrent et définissent la musique andalouse. Musique andalouse C'est avec honneur et bonheur que nous entamons, M. Amin Lully, réalisateur de votre émission, Nouvelle Andalusia et moi-même, Nordin Saoudi, cette nouvelle saison musicale andalouse que nous nous souhaitons, riche en enseignements et prometteuse en découverte, sur une dimension qui interpelle nos sens et dont les dénominations, telles que signalées précédemment, sont aussi nombreuses que les nuances qui caractérisent l'art des noubettes. Les anciens, en effet, ne se sont guère trompés sur le caractère hautement raffiné d'une musique qui a défié le temps et l'espace, qui a défié les mémoires également, pour être confiées à des générations de talentueux et passionnés maîtres, chouillours et disciples, pour y être précieusement protégées, préservées et transmises, générations d'hier, celles d'aujourd'hui, celles de demain, celles de toujours. Transcendant le temps grâce à une chaîne de passeurs de mémoire, tel l'héros d'une mythologie arabe, encore à découvrir ou à redécouvrir, la musique andalouse demeure vive, dynamique, contenant en son sein les gènes d'une inaltérable énergie. Zeryeb, Ibn Beja et bien d'autres ou Shahin et Zerjalin qui nous ont été reliés par des chroniques de cœur comme Tifashi el-Makarri, auteurs bel et bien natifs de ce sol béni l'Algérie. Ce sont les héros d'une mythologie bien réelle, de notre propre histoire culturelle et civilisationnelle. Nommettons pas non plus par devoir de conscience ces passeurs de mémoire, héros de leur temps, ces maîtres illustres incontestés par leur père, mais que le souvenir sélectif des hommes n'a pu retenir, car, perdus dans la nébuleuse du passé, c'est un hommage appuyé que nous leur rendons pour toutes les actions salvatrices de préservation qu'ils ont menées. Nous n'oublierons certainement pas non plus ces chouyours dont nous cultivons religieusement le nom, le talent et l'apport dans la construction de cet édifice musical grandiose d'Al-Al-Andalusia dans toute sa diversité. Chir Toumi, Chir Bastanji, Chir Ahmed Serri, Chir Bentefahi et les frères Fakharji, Chir Boudelfa, Chir Al-Arbi Bensari et bien d'autres lumières. Les anciens ne se sont pas trompés. À leur tête, Maître El-Boudeli Safir, le maître comme il me plaît de le nommer, pour sa contribution et son apport incontestable et incontournable quant à la visibilité de l'art musical algérien en général dans des moments de grande tourmente. Mais aussi Simahiddin Bastarzi, le monument culturel du XXe siècle. C'était un istighbar dans le mode Ram el-Maya magistralement interprété par Simahiddin Bastarzi. Avec sa voix de ténor, Simahiddin sublime la poésie d'Ibn Khafaja dit Al-Jannan Oui, les anciens, ces cisleurs d'énoubêtes, ces orfèvres de poésie raffinée ainsi que leurs disciples ne se sont pas trompés en effet en qualifiant cet art musical majeur et en le désignant à juste titre de musique classique en raison de la diversité de ses styles, de ses couleurs et de ses tons. Cette richesse pouvait aussi légitimement nous permettre de voir en cette diversité de styles assez d'éléments qui justifiaient l'existence de véritables écoles musicales. Débat acharné, mais débat fécond sur le bien fondé et la pertinence de la notion d'école pour qualifier cet art à l'échelle régionale. S'abreuvant à une source commune, il n'en demeure pas moins que chaque entité musicale depuis Clemsen jusqu'à Constantine en passant par Alger se définit par sa couleur, son caractère particulier et son style d'interprétation. Notre définition d'école musicale serait évidemment incomplète si on ne lui rajoute pas l'élément essentiel de sa portée scolastique qui allie la musique à son porteur et vecteur que sont les maîtres, les chouillours et leurs disciples, ceux-là même qui ont imprimé de leur génie et de leur savoir, chaque koiné et espace musical lui donnant ainsi au fil du temps des contours précis d'art et de savoir. Au fur et à mesure du cheminement propre de chaque style, trois écoles venant enrichir l'environnement culturel musicale algérien vont ainsi pour notre bonheur s'individualiser. L'école de Tlemcen, l'école d'Alger et l'école de Constantine et chaque école regroupant une multitude de villes satellites citant quelques villes qui respirent les fragrances de chaque style. Pour l'école de Tlemcen, Bel Abbes, Naderouma, Ouahran, pour l'école d'Alger, citant Mostaganam, Sougr, Quléha, Blida, Tiziouzou et Bjaïa et même la ville de Biskra. Pour l'école de Constantine, citant des villes comme Annaba, Skigda, Sukaharas et bien d'autres encore. Nous venons d'écouter un inquileb à Ramlal Maïa interprété par Marie Mfekei et sa troupe, troupe dans laquelle nous discernons la voix fabuleuse de Fadella Tziria. Au fur et à mesure de notre immersion dans cette dimension musicale andalouse, nous rencontrons des mélodies enivrantes, des rythmes pluriels, musicaux et prosodiques, des poésies tout en élégance ciselées, célébrant la vie et glorifiant le créateur, mais parfois des poésies ésotériques, le tout s'amalgamant au carousel du temps, le temps fini des 24 heures de l'homme et le temps infini à l'échelle de Dieu et du continuum de la vie. C'est cette dimension quasi mystique d'une musique qui allie science et philosophie, qui interpelle autant qu'elle envoûte, qui a transcendé le temps et qui contient en elle les substances de sa propre et incroyable vitalité à travers les siècles, qui a suscité et suscite encore l'intérêt de tous. Paradigme d'une haute et brillante civilisation qui a nourri le monde et à laquelle nous appartenons, la musique classique algérienne continue de servir, de creuser fécond pour tout essai de renouvellement musical et d'apports nouveaux. C'est dire l'importance de faire connaître et de transmettre l'art d'Inoubette et dans ses cadres, je ne peux que m'enorgueillir de la richesse qui est la nôtre dans le domaine du monde musical andalou et du dynamisme de mon pays, l'Algérie, comme acteur de préservation, de transmission et de création. d'Inoubette d'Inoubette Oppressé 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 qui est témoin de ma persévérance. quatrain du poète irakien Karim l'Airaqib qui vient de nous quitter tout récemment. Tout au long de ces premières émissions, nous repasserons en revue la richesse structurelle et structurelle de l'édifice musical andalou, de ses différents paradigmes mélodiques, rythmiques et poétiques, ses maîtres, ses chouillours, ses interprètes et ses associations et autres structures de pratiques musicales, sans en mettre également les styles ayant légitimé la notion si féconde d'école d'essence. Soulignons tout d'abord que les trois écoles algériennes de musique classique dite andalouse s'appuient sur un corpus poétique commun comprenant près de mille œuvres structurées en noubête et en impris la bête. Nous reviendrons sur le sens de chaque terminologie. Les trois écoles s'appuient également sur l'utilisation de modes communs qui sont au nombre de sept. Ce sont le mode Mouel, le mode Ramlal-Maya, le mode Araq, le mode Zidane, le mode Jarka, le mode Sika et enfin le mode Mezmoum. Ce sont ces différents modes que nous appelons Istirbar que nous pouvons traduire par tempérament qui structure l'édifice de chaque Nuba. Ainsi, il existe une Nuba Zidane, une Nuba Sika, une Nuba Mezmoum, une Nuba Jarka, une Nuba Mdjanba, etc. Nous allons passer à une autre couleur, à un autre style qui justifie évidemment ce que nous avons défini par école musicale de l'Algérie, c'est-à-dire les écoles de Tlemcen, d'Alger et de Constantine et ici en l'occurrence ce sera l'école de Constantine avec un autre maître d'essence Shire Fergani dans un extrait de la Nuba Sire, Shire Mohamed Tahir Fergani. Ainsi s'achève notre émission Nuba Andalusia, cette première émission de cette nouvelle saison. Amil Luli m'a accompagné dans cette nouvelle saison, cette nouvelle émission. C'est une première partie de ce qui va suivre par la suite pour expliquer, définir un petit peu tout ce qui concerne, tout ce qui construit la musique andalouse. Je vous donne rendez-vous donc prochainement sur Radio Chaine 3 tous les vendredis à partir de 22h et tous les mardis à partir de 13h. Salaam. à partir de 13h. Sous-titrage ST' 501